assalamu alaikum merhaba aujourd'hui on va finir l'examen 2020 on va finir l'exercice 1 concernant les suites on va finir on va finir donc un un plus un question un deux trois quatre jusqu'à b donc la dernière question donc avant de commencer pourquoi pas prendre l'exercice et faire une petite résolution et après tu peux voir la correction c'est clair donc on va commencer la correction donc correction la première question concernant de calculer U1 donc U0 est égal à 3,5 et U1 plus 1 est égal à 2U1 sur 2U1 plus 1 donc voilà on a U1 plus 1 est égal à 2U1 sur 2U1 plus 5 c'est clair ? donc pour trouver U1 donc il suffit de remplacer N par 0 alors U1 est égal j'ai remplacé N par 0 et j'ai trouvé U1 donc U1 est égal à 2N par 0 ça fait U0 sur 2N par 0 ça fait U0 plus 5 c'est clair ? donc est égal 2 fois U0 U0 est déjà ici U0 est égal à 3,5 donc 2 fois 3,5 et et au dénominateur 2 fois 3,5 plus 5 donc 2 fois 2 comme ça donc 3 sur 2 plus 5 ça fait 8 c'est clair ? donc U1 est égal à 3 sur 8 c'est clair ? donc donc la question suivante c'est de montrer par récurrence que pour toute N de N que U1 est supérieur strictement à 0 donc la méthode de récurrence donc ou bien la démonstration par la récurrence la première des choses c'est d'initialiser donc l'initialisation initialisation donc l'initialisation c'est de commencer par U0 si il est vérifié donc on passe à l'autre à l'autre étape ou bien à l'étape suivante donc on a pour toute N de N U0 est égal à 3,5 3,5 supérieur à 0 alors est vrai la deuxième étape c'est l'hérédité c'est à dire quoi ? c'est de supposer que UN est vrai et démontrer UN plus 1 qui est vrai donc donc l'objectif c'est de démontrer que UN est sélectuellement positif donc on suppose ou bien on suppose que UN est strictement positif et on montre que UN plus 1 est strictement positif pour toute N ou bien pour N fixé pour toute N bon N ici fixé donc alors alors donc on a que UN strictement positif ce qui est équivalent que 2UN strictement positif équivalent je vais extraire UN UN plus 1 d'après UN c'est clair ça fait donc 2UN plus 5 strictement positif c'est clair donc 2UN strictement positif plus 5 ça fait supérieur à 5 c'est à dire supérieur à 0 donc j'ai fait j'ai fait la comparaison avec le 0 c'est clair donc l'inverse de 2UN plus 5 reste strictement positif ce qui est équivalent que 2UN fois 1 sur UN plus 5 reste positif donc c'est quoi 2UN sur 2UN plus 5 c'est exactement UN plus 5 c'est clair donc d'après la propriété ou bien la conclusion la dernière étape pour toute n de n UN est strictement positif c'est clair c'est clair la troisième question c'est de démontrer donc A de démontrer que pour toute n appartient à n que UN plus 1 entre 0 et 2 sur 5 UN donc on a d'après la question précédente que UN plus 1 est strictement positif car UN est strictement positif car UN est strictement positif UN est strictement positif donc on va montrer que UN plus 1 est inférieur à 2 sur 5 UN c'est clair donc il y a la première on a UN strictement positif équivalent que 2 UN strictement positif 5 ce qui équivalent que 2 UN plus 5 strictement supérieur à 5 ou bien supérieur ou égal à 5 c'est clair donc l'inverse devient inférieur à 1 sur 5 c'est clair donc l'inverse si j'ai fait la comparaison avec le 0 donc l'inverse ne change rien le symbole le symbole mais si on fait la comparaison entre deux nombres rationnels ou bien d'un nombre comme ça donc et c'est strictement il faut changer le symbole c'est clair l'inverse bon équivalent je vais multiplier par 2 UN les deux côtés donc ça fait que UN plus 5 est inférieur ou égal à 2 fois UN sur 5 car UN est strictement positif c'est clair donc strictement positif donc on ne change rien l'inégalité c'est clair donc à la deuxième côté à la première côté d'après que UN est strictement positif je vais dire UN plus 1 équivalent que UN plus 1 inférieur ou égal à 2 sur 5 UN et 1 supérieur à 0 d'après donc alors UN plus 1 est compris entre 0 et 2 sur 5 UN c'est clair donc je déballe la question ou bien déduisons que pour toute N appartient à N que UN entre 0 et 3,5 bon je veux qu'il fasse donc on a pour toute N quelle que soit N appartient à N UN 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 plus 1 compris entre 2 sur 5 UN c'est clair donc pour N est égal à 0 UN j'ai trouvé que UN si si je remplace par N par 0 j'ai trouvé UN inférieur à 2 sur 5 UN c'est clair je remplace N par 0 si UN est égal à 1 l'inégalité devient UN plus 1 ça fait 2 inférieur ou égal à 2 sur 5 UN UN car j'ai remplacé N par 1 c'est clair donc si UN est égal à 2 0 inférieur à 2 plus 1 ça fait 3 2 donc 2 sur 5 UN 2 c'est clair donc par suite jusqu'à UN moins 2 lorsque UN est égal à UN moins 2 donc je vais remplacer N par N moins 2 donc N moins 2 plus 1 c'est N moins 1 donc UN moins 1 inférieur ou égal à 2 sur 5 N par N moins 2 ça fait N moins 2 c'est clair donc si N est égal à N moins 1 donc N moins 1 plus 1 ça fait N donc UN inférieur ou égal à 2 sur 5 UN moins 1 N je vais le remplacer par N moins 1 donc c'est N moins 1 c'est clair donc je vais arrêter ici car le but c'est de faire un encadrement de UN donc si je fais la multiplication chacun des côtés étape par étape donc c'est clair donc 0 fois 0 fois 0 elle reste 0 à la fin c'est clair U1 fois U2 fois plus 1 ça fait N donc à la puissance N ou bien N moins 1 ça fait N moins 1 plus 1 c'est N c'est clair fois U0 fois U1 fois U2 jusqu'à UN moins 2 fois UN moins 1 donc U1 va éliminer avec UN U2 avec U2 U3 avec U3 jusqu'à il va reste justement UN car il n'a pas ici donc UN moins 1 avec UN moins 1 et UN moins 2 et etc c'est clair c'est clair c'est clair bon alors pour toute N de N 0 devient inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 2 sur 5 à la puissance N fois U0 c'est clair avec U0 déjà fait que U0 est égal à 3,5 donc exactement UN inférieur à 2 sur 5 à la puissance N fois 3,5 c'est clair d'où UN compris entre 0 et 3,5 fois 2 sur 5 à la puissance N c'est clair chèvre donc la question suivante c'est de calculer la limite de UN donc justement une synthèse bien conclusion donc c'est je pense donc la limite de UN compris entre la limite de 0 reste 0 et compris entre la limite de 3,5 2 sur 5 à la puissance N c'est clair donc donc la limite de 2 sur 5 à la puissance N je vais voir que 2 sur 5 compris entre 1 et moins 1 donc si compris entre 1 et moins 1 alors la limite à la puissance N donc sur raison à la puissance N tend vers 0 c'est une règle c'est clair c'est clair donc c'est clair donc c'est clair donc la limite de UN compris entre 0 et 0 c'est clair donc alors la limite de UN est égale à 0 avec le half l'infini c'est clair car la limite ou bien car 2 sur 5 compris entre moins 1 et 1 c'est clair c'est clair c'est clair la limite de 2 sur 5 à la puissance N est égale à 0 donc A est égale à 0 fois 3,5 donc tend vers 0 c'est clair donc nous devons la question suivante donc on considère la suite numérique VN définie par VN est égale à 4 UN la première question montre que VN est une suite géométrique de raison 2 sur 5 donc on a VN est égale à 4 UN sur 2 UN plus 3 je pense c'est 4 A voilà 4 voilà A c'est clair pour montrer que VN est une suite géométrique donc il faut bon il faut démontrer que VN plus 1 sur VN est égale à la raison ou bien la raison c'est Q c'est clair donc VN plus 1 sur VN est égale je vais remplacer je vais calculer d'abord VN plus 1 donc devient 4 fois UN plus 1 lorsque je remplace UN par UN devient UN plus 1 c'est clair ici donc UN plus 1 plus 3 fois l'inverse de VN donc VN devient l'inverse ça fait 2 UN plus 3 sur 4 UN c'est clair j'ai déjà dit VN plus 1 sur VN ou VN plus 1 sur VN donc A sur B sur C sur D par exemple A sur B le tout sur C sur D est égale à A sur B fois l'inverse D sur C c'est clair donc malinage je vais remplacer UN plus 1 donc il y a 4 fois UN plus 1 UN plus 1 est égale à 2 UN sur 2 UN plus 5 c'est clair fois 2 UN plus 3 le dénominateur devient 2 facteurs de UN sur 2 UN plus 5 plus 3 le tout fois 4 UN c'est clair donc on va donner bon 4 bien 4 fois 2 UN plus 3 fois fois UN sur 2 UN plus 5 je vais en même dénominateur c'est 2 UN plus 5 va éliminer 2 UN plus 5 c'est clair donc le dénominateur de 2 facteur bien 4 UN donc 2 UN plus 3 fois 2 ça fait 6 donc ça fait 6 UN plus 3 fois 5 ça fait 15 c'est clair donc AD fois 2 moins 4 UN donc le tout fois 4 UN donc UN 4 4 donc 2 UN plus 3 2 UN plus 6 UN donc on va voir donc est égal 2 UN plus 3 donc je vais éliminer par 2 par 4 il va reste 2 donc 2 facteurs le tout sur 4 UN plus 6 UN devient 10 UN donc 10 devient 10 UN plus 15 c'est clair donc est égal je vais factoriser le dénominateur par par 5 5 facteurs facteur 2 UN VN plus 3 donc il va reste justement 2 sur 5 alors VN plus 1 sur VN est égal à 2 sur 5 d'où VN une suite géométrique de raison 2 sur 5 c'est clair c'est clair donc la question suivante déterminer VN en fonction de UN ou bien en fonction de N donc VN suite géométrique c'est-à-dire que VN va écrire sous la forme VN est égal à V0 fois Q à la puissance N donc 2 sur 5 à la puissance N c'est clair V0 est égal à combien ? 9VN est égal à 4UN sur 1 V0 est égal à donc je vais le calculer donc V0 est égal 4U0 sur sur combien ? sur 2U0 plus 3U0 ou U0 qui est 3,5 avec U0 est égal à 3,5 alors donc 4 fois 3,5 ça fait 2 fois 3 ça fait 6 et 2 fois 3,5 ça fait 3 plus 3 ça fait 6 c'est clair donc devient 1 donc exactement V0 est égal à 1 alors VN devient je vais remplacer V0 par sa valeur c'est 1 donc devient 2 sur 5 à la puissance N c'est clair donc regardez qu'est-ce il dit et on déduire en fonction de N pour on déduire UN en fonction de N pour que toute N appartient à N c'est clair donc on a VN écrit sous la forme de UN donc on a VN est égal à 4 UN sur 2 UN plus 3 c'est clair et on a VN est égal à l'algebra donc VN est égal à 2 sur 5 à la puissance N donc je vais trouver UN en fonction de N ouais 9 VN en fonction de N c'est-à-dire il suffit de trouver UN en fonction de VN et je vais le ou bien je vais le remplacer directement vN est égal à combien équivalent que VN est égal à 2 sur 5 à la puissance N est égal à 4UN donc 4UN je vais le transmettre ou bien écrit sous la forme 2 fois UN plus 3 2 fois 2 ça fait 4UN 2 fois 3 ça fait 6 6 je vais 6 donc est égal sur 2UN plus 3 c'est clair donc équivalent que 2 sur 5 à la puissance N est égal donc il va rester justement 2 moins 6 sur 2 fois UN plus 3 c'est clair donc donc 6 sur 2 UN plus 3 est égal à 2 moins 2 sur 5 à la puissance N ce qui est équivalent que je vais ramener au même dénominateur donc le même dénominateur c'est 5 à la puissance N donc 2 sur 5 à la puissance N c'est égal à 2 à la puissance N sur 5 à la puissance N c'est clair donc le même dénominateur c'est 5 à la puissance N c'est clair donc équivalent donc 6 est égal à 2 donc 6 fois excusez-moi donc sur 2 moins 2 sur 5 à la puissance N donc je vais changer les places en train de dire est égal à 2 UN plus 3 c'est clair donc ce qui est équivalent que 6 sur 2 moins 2 sur 5 à la puissance N moins 3 est égal à UN est égal à 2 UN donc je vais multiplier par 1 demi donc le tout par bon on m'a dit qu'il y a fois 2 donc alors UN est égal à 1 demi facteur 6 sur 2 moins 2 sur 5 à la puissance N moins 3 c'est clair donc et enfin j'ai trouvé UN en fonction de N c'est clair donc il y a UN à la puissance la puissance et nous sommes à la puissance de la puissance de la puissance et on a la puissance s'il vous plaît sur la puissance et la puissance Sous-titrage ST' 501